Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va passer en revue le 3-5-2 c'est une formation justement avec 3 défenseurs c'est la première formation avec 3 défenseurs qu'on passe en revue cette année c'est même la première formation avec autre chose que 4 défenseurs qu'on passe en revue cette année et personnellement je pense que quand on est amené au score c'est vraiment une formation très intéressante justement pour essayer de foutre la pression à l'adversaire et vraiment peut-être essayer de revenir au score après on peut la jouer pendant 90 minutes 90 minutes également mais voilà on est peut-être un peu difficilement serein défensivement avec seulement 3 défenseurs, surtout qu'on sait que ça joue fort en profondeur, fort sur la vitesse sur FIFA 21 comme sur les précédents FIFA de manière générale, donc 3-5-2 c'est bien pour revenir au score c'est bien pour jouer tout le match mais c'est peut-être délicat donc je vous le conseille vraiment peut-être plus pour revenir au score ou pour marquer un but faire la différence et puis changer de formation donc moi typiquement je vais jouer en ultra-offensive quand je dois revenir au score mais voilà, vraiment le sujet de cette formation s'est passé en revue le 3-5-2 donc on va commencer tout de suite avec les instructions que je donne à chaque joueur nos défenseurs centraux ici en l'occurrence on en a 3 bah ils restent derrière un attaque si on n'y touche pas c'est assez classique les défenseurs centraux c'est quand même très très rare quand on leur donne des instructions spécifiques tout de même après on a 2 milieux défensifs et ils auront les mêmes instructions quasiment ils couperont une ligne des passes ils resteront derrière un attaque cependant il y en a un justement qui va couvrir le centre comme ça il va aider nos 3 défenseurs centraux et l'autre qui va couvrir les ailes tout simplement si on a notre MG ou notre MD qui est monté on va pouvoir couvrir à gauche ou à droite pour couvrir un petit peu les angles et essayer de récupérer le ballon c'est très important on n'a pas besoin d'avoir 2 MDC qui couvrent l'axe tout simplement qu'on a déjà nos 3 défenseurs centraux donc 3 plus 2 MDC ça ferait 5 c'est énormément alors que 4 joueurs ça suffit largement notre MG et notre MD habituellement c'est des joueurs assez offensifs donc on va leur demander de revenir derrière en défense pour apporter un petit peu de soutien défensivement à nos 3 défenseurs centraux sinon ça risque d'être très très compliqué on leur demande également de rester au large tout simplement pour écarter un maximum le terrain et prendre toute la largeur parce que souvent sur les flancs il y a quand même pas mal d'espace donc c'est pas mal pour prendre la largeur aller en profondeur sur les flancs et puis à nous de faire la différence on leur demande également d'apporter un soutien sur les centres dans la surface tout simplement les centres fonctionnent bien sur le terrain donc si on sort de la droite et bien le MG il va rentrer dans la surface simplement pour essayer de réceptionner le centre et inversement le milieu offensif, notre numéro 10 on lui demande de rester devant que c'est bien d'avoir un point d'appui dans l'axe tout simplement pour après jouer sur les ailes ou jouer avec nos buteurs on lui demande également d'être libre et offensif tout simplement parce que c'est lui qui va être le dépositaire du jeu donc il faut vraiment qu'il puisse aller à gauche, à droite, revenir enfin voilà vraiment libre et offensif il faut vraiment lui donner les permissions totales de votre jeu après on a deux buteurs il y en a un qu'on laisse absolument tout par défaut et l'autre va lui demander de déborder et faire des appels de la défense tout simplement comme ça on sait que sur les côtés il y a souvent beaucoup d'espaces donc ça permet vraiment de prendre la profondeur ou trouver les espaces sur les flancs à gauche et à droite ça libère un peu d'espace dans l'axe on sait que souvent dans l'axe il y a également beaucoup de monde c'est fort resserré surtout avec les dévances auto actuellement donc c'est vraiment intéressant de prendre un petit peu, d'aller sur le côté comme ça on libère de l'espace dans l'axe et puis après il y a de l'espace dans l'axe notre numéro 10, notre MOC il peut venir de la deuxième ligne un de nos MDC peut venir de la deuxième ligne un milieu latéral peut venir de la deuxième ligne donc il y a vraiment beaucoup d'espace et c'est vraiment ça il faut vraiment essayer de créer de l'espace dans l'axe pour avoir la solution pour venir marquer au niveau du style défensif on passe en pressing après une perte de balle c'est vraiment le style défensif que je trouve qui fonctionne vraiment le mieux cette année après équilibrer c'est bien mais on est dans des dispositifs fort offensifs ils font qu'ils récupèrent vite le ballon pressing constant nos joueurs se fatiguent peut-être un peu trop vite et après ils sont hors position pour moi t'as dit que pressing après une perte de balle nos joueurs dès qu'on perd le ballon ils vont presser pendant 7 secondes et puis après ils se replacent donc ça permet pendant 7 secondes d'essayer de récupérer le ballon rapidement c'est vraiment très efficace cette année c'est pour ça que j'utilise dans la majorité de mes dispositifs après largeur GMI 5 ben voilà avec MG, MD et nos trois défenseurs centraux n'occupent déjà pas mal la largeur du terrain donc ça sert à rien d'élargir encore plus le bloc et profondeur GMI 4 tout simplement on joue qu'avec trois défenseurs et il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace dans le dos de notre défense donc si on joue trop trop haut et ben après une profondeur LBY ou autre on se prend un goal c'est pas top on est quand même là pour marquer essayer de ne pas trop encaisser donc voilà 4 ça permet de presser un petit peu l'adversaire sans le presser trop trop non plus style offensif je vais laisser équilibrer parce que je ne veux pas que mon jeu soit trop stéréotypé possession long ballon ou autre donc voilà équilibrer c'est le bon compromis je trouve largeur GMI 6 que j'ai vraiment envie de profiter vraiment de toute la largeur du terrain c'est en 3-5-2 on a DMG, DMD donc il faut en profiter c'est surtout là qu'il y a souvent l'espace donc je préfère écarter un petit peu plus les blocs pas trop mais un petit peu plus après personne de la surface GMI 5 que voilà avec les instructions qu'on a déjà données ça en reste beaucoup plus corner et couvrant je vais laisser 2 sur 5 comme tout le temps avec 3 ou autre on est souvent sujet à des contre-attaques alors qu'avec 2 il y a quand même des hommes dans la surface mais il y a quand même des hommes qui restent derrière au cas où on perd le ballon donc je trouve que c'est le bon compromis voilà on a passé en revue le 3-5-2 j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like et à dire dans les commentaires la prochaine formation que vous voulez on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde